Musique Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on va faire un tuto à l'aquarelle super facile, on va peindre des plumes de pan. Donc comme c'est la saison, moi j'en ai fait des cartes de vœux, mais bien sûr c'est un motif qui est super joli une fois que vous savez le faire, c'est pas très compliqué à faire, donc vous pouvez l'utiliser dans toutes vos compositions selon votre inspiration. Et je vais vous montrer comment faire sur ce modèle là, le vert, mais aussi pour que vous puissiez voir comment ça rend. J'ai fait aussi différentes couleurs, donc j'en ai fait un rouge, un bleu comme ça, et pour les fêtes j'en ai fait un argenté sur fond noir, ça rend super bien. Donc je vais vous mettre à la fin de cette vidéo les références de chaque peinture que j'ai utilisée pour faire les 4 modèles de cette vidéo. Et si vous voulez vous pouvez aussi utiliser vos propres peintures selon votre inspiration, tout est permis, on est là pour s'amuser. Et c'est parti ! Pour le papier, j'utilise du papier en 100% coton pour l'aquarelle. Si vous en avez, je recommande vraiment d'utiliser ça, ça va vous simplifier la vie. Mais si vous en avez pas, vous pouvez utiliser du papier de cellulose. Par contre, prenez au moins 250 grammes pour que ça tienne à l'eau. Pour les peintures, vous aurez besoin de 3 couleurs à l'aquarelle, plus une couleur à la gouache pour les finitions. Prenez de la gouache irisée, ça rend super super bien. Et pour les 3 couleurs à l'aquarelle, c'est une couleur pour le fond, une couleur pour les barbilles des plumes, et une couleur pour l'œil de la plume. Vous aurez aussi besoin de 2 pinceaux, donc un rond à bout pointu. C'est pas très important quelle taille il fait, le mien il fait 6. Mais ce qui est important, c'est qu'il est vraiment un bout pointu, vous allez avoir un meilleur contrôle. Et aussi, vous aurez besoin d'une brosse plate pour faire le fond. Moi, j'utilise ma brosse plate taillée en biseau parce que j'aime bien, mais c'est vraiment pas nécessaire. Si vous avez juste une brosse plate plate, ça le fait très bien. Je vais diviser mon papier en 4 parce que je vais faire les 4 modèles en parallèle. Si vous voulez les faire en série, je vous conseille de faire pareil. Ça aide à laisser sécher chaque couche avant de revenir à la suivante. Ça fait gagner pas mal de temps. Mais bien sûr, vous pouvez faire un seul modèle. Dans ce cas-là, laissez bien sécher les couches les unes après les autres. Si vous les faites en série, n'oubliez pas de mettre du scotch entre les différents modèles pour pas que la peinture bave d'un côté à l'autre. On va commencer par tracer l'œil de la plume au crayon. Donc en haut à droite, vous allez faire une genre de forme d'œuf dur. Un petit cercle et ensuite 3 points à la même distance du cercle. Et un quatrième point vers le coin en haut à droite, un petit peu plus loin. Et en reliant ces 4 points, ça va faire une genre de forme d'œuf. C'est approximatif, vous inquiétez pas. Ensuite, on gomme le crayon pour qu'il reste juste la trace qu'on verra à travers la première couche de peinture. Mais ça se verra pas sur la peinture finale. On commence par peindre le fond avec une aquarelle vraiment très diluée. Et là, on va laisser l'œil de la plume en blanc. Donc on peint partout, sauf l'œil de la plume. Et ensuite, avant que la peinture soit complètement sèche, on va revenir tapoter les bords avec une peinture moins diluée. Ça va faire un effet de cadre un petit peu. Et la peinture va elle-même faire un dégradé du bord vers l'intérieur. Et donc à ce moment-là, vous allez vraiment bien laisser sécher le fond. Et si c'est trop clair, vous pouvez revenir et refaire le fond puis les bords en couleurs plus foncées. Jusqu'à ce que ça vous plaise une fois sec. Une fois que c'est bien sec, on prend du vert émeraude pas trop trop dilué. Et on va faire tout le tour de l'œil de la plume. Ensuite, vous allez rincer votre pinceau. Et seulement avec de l'eau, vous allez repasser les bords de ce contour. En laissant une petite pastille vraiment blanche vers le haut de l'œil. Ça va faire un petit reflet à la fin. Donc cette pastille-là, tout le long de la peinture, elle va toujours rester blanche. On ne la peindra jamais. Et un petit peu comme on a fait le cadre sur le fond, là on va revenir avec de la peinture vert émeraude sur le tour de l'œil. Et comme c'est pas tout à fait sec encore, ça va baver un petit peu vers l'intérieur de l'œil. Et ça va faire un joli dégradé. Ensuite, avec de la peinture noire, on va faire la tige de la plume. Un petit peu comme si c'était une fleur. Vous pouvez la faire droite en diagonale ou alors en léger forme de S. Ça fait joli aussi. Ensuite, on va peindre les barbilles de la plume. Donc on commence par le haut en en peignant une seule qui va dans le sens de la tige. Ensuite, on va poser le pinceau contre le bord de l'œil, contourner un petit peu et partir vers l'extérieur de la peinture en levant le pinceau. Et ça va donner un effet assez aérien à la plume et c'est assez sympa. On fait ça en partant du haut et on va faire les barbilles une par une en descendant petit à petit autour de l'œil. Et pour les barbies de la tige, on fait pareil. On suit un petit peu la tige avec le pinceau et ensuite on fait une petite vague en levant le pinceau. Moi, je ne les fais pas trop serrer les uns aux autres parce qu'à la base de chaque barbie, j'aime bien en rajouter une plus courte. Ça donne un effet plus naturel. Et en fait, c'est bizarre parce que je pense que la plume de pan, elle a des barbies toutes de la même taille. Mais franchement, c'est plus joli si on en fait des tailles différentes en peinture. Pendant que les barbilles de la plume sèchent, on va revenir sur l'œil avec de la peinture, cette fois-ci pas du tout diluée. Moi, je me sers directement dans ma palette d'aquarelle. Et on va peindre le contour du petit cercle qu'on a dessiné au début. Et comme la peinture est vraiment quasiment pure, ça va être très foncé. Ensuite, on rince notre pinceau et avec de l'eau, on va revenir passer les bords vers l'intérieur. Et comme au départ, on a fait sur le fond, ça va faire un petit dégradé vers l'intérieur de la pupille. Maintenant que les barbilles de la plume sont sèches, on peut revenir avec une peinture noire quasiment pas diluée, très intense. On va repasser la tige et chaque barbille, mais pas jusqu'au bout. Comme ça, ça va faire un effet de dégradé qui est assez joli. Et aussi, on fait bien le contour de l'œil pour le faire bien ressortir. Ensuite, assurez-vous que l'œil et la pupille sont bien bien secs avant de passer à l'étape suivante. Donc, on va repasser le contour de la pupille en noir. Vous pouvez regarder sur une image de plume de pan. En fait, la pupille, il y a vraiment deux parties. Et donc, pour reproduire ça, on commence par faire un tout petit trait noir qui va être dans le prolongement de la tige. Ensuite, ce petit trait noir, vous allez faire un triangle autour. Imaginez une petite montagne, un peu comme le Mont Fuji. Vous coloriez la petite montagne en noir. Et ensuite, vous faites tout le tour de la pupille avec un fin trait noir. Et on va arrondir un petit peu les angles à la jointure entre la montagne et le tour de la pupille. Et c'est ça qui donne vraiment, vraiment l'identité de la plume de pan. C'est là qu'on va la reconnaître. Donc, ne vous pressez pas, allez-y tranquillement. C'est le seul moment un petit peu délicat de la peinture. Et voilà, c'est déjà l'heure de faire les finitions. Donc là, on va utiliser de la gouache cuivrée. Et on va repasser chaque barbie, mais sans aller jusqu'au bout. Et vous allez voir, ça va faire un effet super sympa avec le noir en dessous. Ensuite, on fait bien le contour de l'œil avec la gouache cuivrée, en laissant un petit filet de noir entre l'œil et la peinture cuivrée. Si jamais vous vous loupez, c'est pas grave, il suffit de repasser un petit trait noir à la fin. Comme je vous disais, je vous ai montré le tuto sur le modèle émeraude avec de la peinture cuivrée. Mais j'en ai fait plusieurs avec de la peinture dorée ou argentée. Donc vous pouvez choisir le modèle que vous voulez pour le reproduire à la maison. Je vous mets aussi toutes les références que j'ai utilisées pour les autres peintures. Comme ça, vous pouvez choisir le modèle que vous préférez. Et après, en petit bonus, si vous faites des cartes de vœux, vous pouvez acheter du canson assez épais. Mon conseil, c'est de prendre du canson pas mal plus foncé. Ça fait vraiment ressortir la peinture. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Si vous le faites, taggez-moi sur Instagram, laissez-moi un commentaire en dessous. Je serais super ravie de voir ce que vous avez fait. Et en attendant, je vous souhaite une très belle fin d'année, que j'espère très créative. Et je vous dis à très bientôt. Bye ! Et comment est-ce que je travaille, moi ? Hein, chat ? Chat, ça, non ? J'en suis sûr, je vous VOUS de vous soutenir la peinture, mais probable que je vous souhaite une petite fotteuse de la peinture, vous envez d'endrir. Merci.